... Chaque matin, pendant plus de deux mois, le docteur Papi Banza s'est rendu dans l'hôpital de Kajoukeji, non loin de la frontière avec l'Ouganda. Une équipe mobile de MSF chargée de lutter contre la maladie du sommeil était basée ici. Son rôle, dépister les cas et offrir aux malades un traitement de 10 jours. Mais le gros du travail de l'équipe se situe en réalité loin de l'hôpital, dans les villages isolés où les malades n'ont que peu accès aux soins. L'équipe a donc sillonné le comté, transportant avec elle un laboratoire portable de village en village. Un effort logistique important qui ne l'a pas empêché de tester 37 000 personnes. Une fois que vous avez dépisté la maladie, vous ne pouvez pas la traiter simplement avec quelques gélules. Cela signifie qu'il faut partir avec un médecin et une infirmière et mettre en place un hôpital temporaire où l'on pourra administrer des injections aux malades pendant 10 jours. Quand vous êtes dans des régions rurales très reculées, ce n'est pas particulièrement facile. Les équipes auraient besoin d'outils diagnostiques et thérapeutiques plus simples, d'utilisation et plus efficaces pour éradiquer la maladie du sommeil. A Kajokeji, elle est désormais sous contrôle, mais il faut désormais mener ce combat dans le reste du pays. En collaboration avec les autorités, MSF poursuit donc son travail là où les besoins existent. Merci. Merci. Merci.